Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker un maximum comme d'habitude. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour un peu de gameplay et pour une création de drafts, tout ce que vous aimez. Si vous voulez, sur ma chaîne secondaire CoachioMax, je fais vraiment pas mal de concepts, pas mal de vidéos. Il y a des concepts qui marchent super bien, c'est le type de vidéos genre une draft, mais je ne vois que. J'ai déjà fait la vitesse, j'ai déjà fait la note, bref, aujourd'hui on va faire la même chose, mais ce sera avec uniquement le club. En fait, tous nos choix de drafts, on verra uniquement le club des joueurs. C'est un concept les gars, qu'on a déjà vu chez des Youtubers anglais, qu'on a certainement déjà vu chez AF5, dites-moi pas dans les commentaires. Ouais, tu fais comme AF5 tout ça ! Oh, essayez de me faire ce qui me plaît s'il vous plaît ! Et surtout les gars, aujourd'hui, j'ai un défi personnel, c'est juste gagner ma draft, ma parole, depuis que je fais des vidéos au draft, donc surtout sur ma chaîne secondaire, j'en ai pas gagné une. Aujourd'hui, on va essayer de gagner, c'est parti ! Si vous cherchez des crédits pas chers sur FIFA 23, mon partenaire IGVOLT est là pour vous. 6% de réduction supplémentaire avec mon code YOMAX. Et n'oubliez pas qu'acheter des crédits comporte des risques, il y a un tutoriel disponible en description. Donc la famille, on est parti pour choisir notre draft, on va prendre... Alors en plus, on peut peut-être faire un World Record Draft, mais non, il y a les TOTS, c'est tout dans les packs, peut-être que la note du record du monde, elle a évolué, mais de toute façon, je referai des vidéos là-dessus, vous me connaissez. Je suis un peu dégoûté de mes compositions, j'ai pas les meilleures, on va partir sur un 4-3-3 resserré. Et regardez, vous allez capter comment ça se passe tout de suite. Boum ! Je vais voir que le club des joueurs qui s'affiche. Oh, une icône à gauche ! City, Monaco, deux fois Monaco, sérieux ? Attends, c'est bien Monaco ça ! Bah ouais, c'est Monaco ça, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. City, et encore une icône ! Le problème, c'est que je sais pas du tout la note des icônes, c'est combien ? Je vais partir sur une icône dans tous les cas. J'ai l'impression que celle de droite, elle est meilleure que celle de gauche. On va tenter celle de droite, et bien évidemment, en fait, si vous voulez, à chaque choix, avant de prendre le joueur, on va regarder, c'était qui du coup les joueurs ? Gerzigno, ah, il y avait un Cruyff 94, mais en AT. Ouais, ça passait pas dans la compo, donc franchement, j'ai eu de la chance. On avait Volant, Ben Yéder et Foden. C'est pas un choix de capitaine de fou, mais Gerzigno, ce sera bien utile pour la draft. On est parti pour le choix de buteur, allez, un bon buteur ! En fait, dès que je veux voir le logo, icône les gars, je vais direct prendre une icône. Là, on a des logos de club pas fou. Donc là, Frankfurt, c'est ça il me semble ? C'est qui le buteur de Frankfurt ? Ça doit être Colomoni, je vais aller vérifier s'il jouait bien à Frankfurt, c'est ça. Je crois que c'est pas un Rodrigo, mais c'est un hors-nom rare, je vois, avec la carte en haut à droite qui dépasse. On va prendre, je pense, Colomoni, je sais pas. Ah non, c'est Boré, Raphaël Boré, du coup. Bah écoutez, on prend Raphaël Boré. C'est bien Frankfurt aussi, des fois, je me trompe sur les logos. On va voir si notre connaissance en logo de club est bonne. Bref, on est parti pour le poste de AG, du lourd, s'il vous plaît, de l'icône, au City, icône, Bayern, Milan, Ajax. En fait, ce qui est bien avec le club, c'est qu'on va peut-être pouvoir faire du collectif. Donc on va partir sur une icône. En plus, j'ai l'impression que c'est une icône sur le côté droit. Vous voyez, il y a un truc qui dépasse de la carte. C'est peut-être pas une fuit de birthday. Le dernier truc qu'ils ont sorti, la Trophy Titan, on va voir de toute manière. Boum, et celle-ci, c'était une fuit de birthday, finalement. Et c'est Barnes. Bah écoutez, on part sur Barnes, on a pas les meilleures icônes non plus. Enfin, pas les meilleures versions pour Gersinho, et Barnes, c'est pas du tout la meilleure icône. On prend Barnes. Ah, et le poste de milieu central, je sens que je vais avoir un pire lot. Vous allez voir, je vais avoir un pire lot au poste de terrain central. Peut-être dans le deuxième choix, du coup. En orange, comme ça, c'est pas un Rabiot qui avait une version orange à la Juventus. Wolverhampton, j'espère pas me tromper. City, l'OM, Payet ? Non, attends, c'est vraiment poste de MC. Donc je sais pas trop. J'ai pris qui ? Boré. Faudrait peut-être que je prenne un joueur du Bayern. Mais bon, je vais pas jouer avec Boré en pointe, j'espère. Ça, c'est pas Gravenberg. Son carte verte comme ça, il me semble, c'est vert derrière. Vous savez quoi ? Je vais rester ça. Je vais prendre un joueur de City. Parce que City, les gars, première ligue, qui risque d'avoir pas mal de joueurs de première ligue, c'est De Bruyne 93. Elle est pas magnifique, la vie ? Et c'était bien Rabiot. On avait du Gendouzi. En vrai, j'ai fait le meilleur choix, là. La draft est cool. En vrai, de vrai, la draft est cool. On est parti pour le choix de MDC. Là, regardez, un héros. Héros. Il y a un héros ou pas ? Il n'y a même pas de héros. Et là, on n'a même pas de joueur de PL, la famille. Seville, Barcelone. C'est quoi le club à droite ? Ah ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est ce club. Bah écoutez, on va prendre le joueur du Barça, tiens. C'est Sergio Busquets. C'est pas une carte de fou. Ça, c'était quoi le club ? SV Elsversberg. 3 Ligue 1. Ouais, ok. Normal que je connais pas. Le deuxième milieu de terrain central. Allez, du bon club, s'il te plaît. Allez, on va partir sur Arsenal. On va compléter notre collectif, on va dire. Même si je pense qu'à gauche, ça doit être barré, là. Cette carte comme ça, Ligue des Champions, il me semble que c'est barré, là, évolutif. Là-bas, en Future Stars. Gavi ou Pedri ? Non, je crois pas que Pedri avait une Future Stars. Mais Gavi, il me semble qu'il en avait une. Bref, on va partir du coup sur le joueur de Arsenal. C'est haut de garde. Parfait, les gars. Pas forcément la meilleure carte ici. Mais c'est un joueur de PL pour le collectif. Et on en aura besoin. Je sais très, mec, faire des drafts sans jouer avec. Sans avoir de collectif, les gars. C'est très, très compliqué. Sachez-le. En défenseur gauche. On a une nouvelle fois pas de défenseur gauche de première ligue. Ça, c'est un peu relou. Là, il y a un Future Stars de Valécano. Je crois que c'est le club ? Pas sûr. Pas sûr de ce que j'avance. Il y a du Borussia Mönchengladbach. Mais je pense pas que je vais partir là-dessus. Monaco, sinon. Vas-y, je vais prendre le Future Stars. C'est qui ? Fran Garcia. Au moins, il est rapide. Et du coup, c'est Rayo Valécano. Oh, la culture foot. Attention, hein. En vrai, c'était facile. En vrai, c'était facile. Allez, le duo de défenseur central. Va-toi voir. Voilà. Une petite icône. Là, je crois que c'est Tomori en vert comme ça. Et là, c'est Kierre. Et balance. Après, Leipzig. Bref, on s'en fout. On part sur Alessandro Nesta. Le duo de défenseur central. Iconique, peut-être. Non. Par contre, on a Real Madrid. Donc ça, il me semble que c'est la carte de Alaba. Tottenham. C'est quoi ? Une version boost standard ? C'est quoi, ce type de carte, en vrai ? Je ne sais pas. Real Madrid. C'est pas Militao qui a une carte de cette couleur ? Il me semble que c'est Militao qui a une carte comme ça. Il me semble. City. On va prendre City. Ah, Stones, des fois. Je ne sais pas. Alors, franchement, les gars. Là, je vais le prendre, celui de City. Mais je ne sais pas qui c'est. C'est Aketot. Let's go. Je n'avais pas encore vu de Tots en draft. Donc, voilà. Je découvre ça que ressemble à quoi, le design Tots. Je le connais, le design Tots. Mais juste avec le club autour, je n'avais pas capté que c'était ça. J'ai bien fait de prendre Aket et pas Romero. Et j'avais raison. C'était Militao à Alaba. On connaît un petit peu les joueurs, les gars. Aket. Non, la draft va avoir de la gueule. La draft va avoir de la gueule. Je suis plutôt satisfait de moi. Sur le dé... Ah ouais, en défense droite, par contre, ce n'est pas fou. Je crois que c'est Carvaral qui a une carte rouge comme ça par rapport à la Coupe du Monde. On a le Barça. Vas-y, on va prendre Carvaral. Attends. Ah ouais, ça c'est Burnley. Non, je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Je vais tenter lui parce que c'est première ligue, ça me met bien. C'est qui ? Robert. Mais est-ce que c'est de la PL ? Je ne pense pas. Je pense que c'est de la deuxième division anglaise. À mon avis, j'ai fait de la merde. Burnley. J'avais raison. J'avais raison sur le club. Mais c'est de la deuxième division anglaise. Donc, j'aurais dû partir sur Carvaral quand même. En vrai, de vrai. Pour avoir une meilleure carte. Mais vas-y. Robert. Ce sera mon défenseur droit. Il faudra que je remplace défenseur droit, milieu défensif et BU. Pour avoir du collectif maximum. Et le gardien, finalement, de cette draft. On n'a pas vu de héros. On n'a pas vu de héros. On va prendre plus de Newcastle. On ne se casse pas la tête. Et c'est Dubravka. 17 points de collectif sur 33. On est loin du compte. Mais vas-y. Il nous reste pas mal de choix. On est parti. On se fait la réserve en premier. Le premier joueur de la réserve. Oui, une icône. Un joueur tot. Ah, mais là, c'est là que ça va être compliqué. Vu que je n'ai pas les postes. Ça va être vraiment compliqué de trouver les postes qui me manquent dans l'équipe. Donc là, l'icône, en espérant que c'est un BU, en vrai. En espérant que c'est un BU. Je ne peux vraiment pas vous dire qui c'est. Impossible à deviner. Cherki, donc, avait une carte Future Stars à l'OL. Sinon, Tottenham. Tottenham en rouge comme ça. Il n'y a pas un Périsic qui est rouge comme ça. Je ne sais pas. Mais vas-y, on va prendre. L'icône, c'est Pouskas. Il y avait Emerson Royal, mais il est DLD. Donc, ce n'est pas grave. Les gars, on part sur Pouskas. Je vais certainement le mettre BU dans la compo de base. Ça ne change rien au collectif à l'heure actuelle. Mais j'aurais bien aimé avoir un BU. Nouveau réserviste. West Ham, tous les jours. Je ne me casse même plus la tête. Je vais chercher le collectif. Cornet. Ça va être compliqué. La vérité, ça va être très compliqué. Nouveau choix de réserviste. On est parti. Liverpool, Tottenham, Bayern, Munich, Frankfurt encore une fois. Dynamo, Zagreb, je pense. On va prendre Liverpool. Attendez, ce design noir, c'est uniquement boost. Putain, en fait, c'est simple. Je pense que c'est juste boost standard. Tottenham ou Liverpool. MDC. Est-ce que je risque d'avoir MDC dans les deux choix ? Je ne pense pas. Vas-y, on va partir sur celui de Liverpool. Oh oui ! Momo Salah. C'est encore Emerson Royal, du coup, les gars. Momo Salah, 92. Bon, il y a Gersinho, mais ça va être utile quand même, je pense, Momo Salah. Au moins pour le banc. Nouveau choix, c'est du lourd. Deux icônes. Mais laquelle est la meilleure ? Vas-y, tout à l'heure, on a pris celle de gauche. C'était un AT. On va prendre celle de droite cette fois-ci. C'est... Oh, je suis dégoûté. Ça fait deux fois, je rate Cruyff ! Et il n'y avait pas pain ! Il n'y avait pas pain. Je n'ai même pas fait gaffe. Et ouais, je n'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un héros. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais ils sont où, les héros ? Je n'ai même pas fait gaffe. J'aurais dû le prendre direct. Parce qu'en vrai, en héros Ligue 1, il y a Govoo et lui. Et les deux, ils sont BU, non ? Eh ouais, ça aurait été trop utile. Bon, ben, j'ai pris Piresse, les gars. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de mon choix. Bon, dernier réserviste ! Eh ben, City. Allez, en espérant que c'est un BU, un MDC. Et je crois un DD. Allez, un de ces trois postes-là. Faudel, les gars. Ça va être compliqué de finir le collectif. J'espère vraiment que je vais réussir à gagner cette draft. On est parti. Le banc des remplaçants. Là, on a du lourd, du Arsenal, du City. Arsenal. Attends, attends, c'est qui, Arsenal, qui a une carte comme ça ? Il faut pas être défenseur central, des fois. Parce que c'est un futur Stars. Je n'ai même pas, les gars. Je n'ai pas envie de dire de conneries, en fait. Donc, je vais donner ma langue au chat. Et City, c'est quoi ? Mais c'est un TOTS, non, chez City ? Mais je crois que c'est un TOTS, les gars. Je crois que c'est un TOTS. Je vais tenter City ! C'est Marès. Il y avait Gabriel Résus ! Mais pourquoi ? Pourquoi je vois pas si c'est bleu ou noir ? Pourquoi, les gars ? Mes yeux me trahissent, les gars. Vous comprenez pourquoi je porte des lunettes ? Gabriel Résus, BU, il aurait été incroyable pour la draft. Mais on est obligé de prendre Marès. C'est mort. Je ne ferai pas le collectif. Je ne réussirai pas à le compléter, ce collectif. Alors, à l'Ajac. Du coup, les TOTS, ça n'a rien à voir, le design. On va prendre le TOTS de l'Ajac. Ça fera une bonne carte pour l'équipe. Ça sera Tadich. Allez, on ne sait jamais un but sur la fin, sur le gong. Allez, dis-moi que tu as un but, celui de Leicester. Boum ! Que des milieux droits. J'ai que des AD milieux droits dans l'équipe. Bon, c'est fini. On va jouer avec Puska sans BU. Ce n'est pas très grave. Mais en fait, c'est parce qu'il est AT que c'est grave. Il a 0 points de collectif. Il faut que je trouve un MDC ou un DD dans les derniers choix. Ça va être chaud. Le MDC, ça ne peut être que maintenant, à mon avis. Alors, déjà, je ne vais pas prendre lui. Donc ça, c'est un TOTS reste du monde, j'imagine. Alors, le club, je ne peux pas vous le donner. Manchester United. Ça doit être un boost standard. Icône, Ligue 1. Ligue 1 héros. Ligue 1 héros. Mais attendez, Ligue 1 héros. Ligue 1 héros. Ligue 1 héros, les gars, c'est... Dans ma tête, il y a Govou et Papin. Je le prends, hein. Ginola ! Ah, trop bien. En vrai, trop bien. Putain, il y avait Kazemiro MDC ! Franchement, les gars, si je vois les choix, j'aurais pris Kazemiro. Si j'avais vu les choix, j'aurais pris Kazemiro. Mais Ginola, tu sais, pour le banc, ce n'est pas dégueulasse. Dommage, ce n'est pas BU. Dommage, ce n'est pas BU. Et oui, Ginola, Ligue 1. Je n'ai pas pensé à lui, sérieusement. Dernier... Ben, dernier choix. Tout simplement, il reste deux choix. Là, on ne va pas se casser la tête. On va prendre celui de Seville. C'est Corona, je pense. Ah bon, c'est Monchel. Ben, écoutez, Monchel, des fois, on gagne du collectif en le mettant. Plus 3 de collectif. Lourd, la vérité, lourd grâce à Busquets, c'est tout. Monchel, c'est pas mal. Et le dernier choix, défenseur de ma draft. Chelsea ou West Ham ? Chelsea ou West Ham ? Chelsea ou... Allez, on va prendre Chelsea, les gars. Boum ! Chilwell. Oh là là, il y avait un défenseur droit. Je suis dégoûté. Et le gardien, les gars, ce sera... Everton. Ah ben, Aston Villa. C'est Martinez. Martinez, les gars. Boum, on prend Martinez. On le met au cage, les gars. En plus, il est argentin. Peut-être que ça nous rendra dans du collectif. Avec l'entraîneur. Écoute, on va prendre l'entraîneur tout de suite. Voir en termes de collectif, ça dit quoi. Mais je pense pas que je peux faire mieux. Là, que... J'ai 22, là. Je peux pas faire... A mon avis, je peux pas faire mieux. 23 avec lui. 23 avec lui. Ok. On va prendre... Ben, le belge. Jeune champ, les gars. Et voilà. Ma formidable draft. Où je ne voyais que le club. 112 de notes. Très, très loin du record du monde en draft. On va voir si on peut faire quelque chose avec cette draft. Ben, c'est parti, les gars. Pour passer les tours un par un. Et gagner cette finale de draft. Ce serait beau. Longtemps que je n'avais pas gagné la vérité. Vraiment très, très longtemps. Ok. Jersinho, il est passé. Dans l'axe. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne pour l'ouverture du score. 14ème minute. Le bon départ de mon côté. Oh là là là. Ça va trop vite. Jersinho, pour le moment, c'est l'homme du match. Dribble. Oui. Jersinho. Le deuxième but, les gars. Les gars. Enfin, l'égalisation. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Le deuxième but, et surtout le rush kit. Le premier tour, c'est passer sans encombre. Ça fait plaisir. C'est rare que ça m'arrive de passer sans encombre un tour en draft. On passe directement au deuxième tour. Gardien. Mais non. L'ouverture du score de l'adversaire. Je ne peux pas vous mentir. Depuis le début du match, je ne touche pas le ballon. Je ne sais même pas si j'ai réussi à passer le milieu de terrain. Très compliqué le début du match. Ça change avec le premier match qui était très, très simple. Il va falloir se remettre dans le bas tout de suite parce que là, je vais peut-être me prendre le deuxième direct. Il va me faire ce que j'ai fait à l'adversaire précédent, mon adversaire là. C'est bon. On a enfin le ballon. On va peut-être enfin pouvoir attaquer. Je vous fais signe si j'ai une action. Ça ne sera peut-être pas maintenant. Oh, peut-être si. Oh, si c'est maintenant l'action. Barnes. Barnes. Je n'ai pas réussi à contrôler ma course correctement. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il y a... Non ! Mais il a le pied tordu. C'était qui ? C'était Barnes. Même si ce n'est pas Barnes, je sors Barnes. J'ai Momosa là. Pourquoi ? Non, j'ai Ginola. Ma parole, j'ai Ginola. Même le Ginola comme ça, il est encore bon maintenant à ce moment-là du jeu. Ok. 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 Légalisation. 36e minute de jeu. Encore une fois, c'est devant une qui marque. On revient au retrait. C'est pas mal ce que je fais là. Si je trouve dans la surface mon coéquipier. Oh. Oh, let's go. Let's go. Oh, mais c'est un doublé de De Bruyne encore une fois. Mais De Bruyne, il est exceptionnel dans ma draft. Vraiment. De 1, les gars. On a réussi à changer le cours du match. En à peine deux minutes. C'est parfait. Là, ça y est. Je suis dans mon match. Il y a encore de la profondeur là. Il y a de la profondeur. Oh, dommage. Il va quitter ? Si je mets un autre but. Ouais, je pense que si je mets un autre but, ça y est. Mais là, il va peut-être faire des changements. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ah, on ne va même pas réussir à mettre un autre but avant la mi-temps, je pense. Il y a des fautes, le frérot. Wesh, il a quitté. Mais les gars, en vrai de vrai, le match, il était équilibré. Il était serré. Il n'y avait qu'un but d'avance pour moi. Bah, écoutez, je ne vais pas m'en plaindre. Il quitte à 2-1. Je passe désormais en demi-finale. Pour le moment, cette draft va vite. Ça fait plaisir. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait une différence entre le premier et le deuxième match. J'espère que le troisième match, ça va bien se passer. On est parti. Je suis dégoûté. J'ai lancé le match trop rapidement. J'ai vu qu'il y a une connexion pas ouf. Vous pouvez voir en haut le petit signe. Et surtout, les adversaires, ils sont deux. Je déteste jouer contre deux joueurs à FIFA. Quand je suis deux contre deux, il n'y a pas de souci. Mais deux contre un, je déteste. Je ne sais pas. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression, vraiment. On va directement faire rentrer... C'est qui ? C'est Ginola à la place de Barnes. Et on est parti pour cette demi-finale de draft. Oh oui. C'est pas mal, ça. On frappe ? On tente ? C'est pas mal ? Oui ? Non, j'aurais dû frapper ! Les gars, j'aurais dû frapper ! J'étais devant la cage. J'avais plus personne. Tant pis. Oh, la belle récupération. Oh, la belle récupération. Oh là là, ce cafouillage. Vous voyez que quand c'est deux joueurs en face, c'est trop bizarre le gameplay. C'est parfait, ça. Allez. Allez, cours. Super. Allez, je finis. Je finis. Je finis. Oh, quel dommage. Gersinho, c'est pas grave. Oh, les gars, c'est Gersinho. Celui qui apporte le plus dans cette équipe va encore avoir un face-à-face. Est-ce que je le réussis cette fois-ci ? Non, le poteau. Mais j'ai pas de chance. Sérieusement. Oh. Oh, oui. Mais fini. Oui. Bon, là, par contre, j'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance, même. 1-0 pour nous. Let's go. Et ma parole, c'est Gersinho, le meilleur joueur de cette équipe. Vraiment, il se place trop bien. Oh, carton rouge, là. Ouais. J'espère qu'il y a un carton rouge. Vous avez vu le tac qu'il a pris. C'est retourné, mon joueur. Même pas de carton rouge. C'est grave. De Bruyne. Montiel. Gersinho qui est sur le côté gauche. Je sais pas pourquoi. On peut pas le perdre, ce ballon. Ça va. On joue bien. On joue bien. Let's go. 31ème minute de jeu. 2-0. Et regardez qui est à la finition, encore une fois. Kevin De Bruyne. Oh, oui. Il tire à côté. Ha, ha, ha. Let's go. C'est la mi-temps. On mène 2-0. C'est compliqué. Mais on tient le bon bout pour l'instant. Boum. Oui. Mais c'est incroyable, De Bruyne. Il a quoi dans cette draft aujourd'hui ? Directement l'engagement, les gars. On met le troisième but. Elle est belle, la vie. Elle est très, très belle. Hop. Oh, je suis trop fort. Oh, je suis trop fort. Non. Oui. Non. J'aurais dû finir avec Gersinho. C'est pas fini, l'action. L'action n'est pas terminée. On peut le faire. De Bruyne. Encore les comptes favorables. De Bruyne. Non, c'est terminé. C'est terminé. Ça y est. Oh, pas encore. Pas tout à fait. Il y a un jeu de façon. C'est fini. Ça y est. Oh. Oh. J'ai eu une chance, les gars. Dans ce match. En vrai, de vrai. J'ai eu une chance. Elle est magnifique. Oh. Il faut avoir des coups de chance, un peu, dans la vie, de toute manière. Oh, elle est belle. Elle passe. Je ne rendais même pas le jeu tellement. Hop. 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 Merci. Au revoir, les frérots qui jouent à 2. 4-0, les gars. On est désormais en finale de draft. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on est en finale de draft. Forcément. La mauvaise, c'est que généralement, c'est là que ça coince, les gars. C'est en finale. J'arrive. Je me prends 4-0 à chaque fois, les gars. Donc, j'espère que cette finale de draft, ce sera enfin la bonne. On n'a pas une grosse équipe. On n'a pas beaucoup de collectifs. Mais on est bon. Et franchement, De Bruyne, il est exceptionnel dans cette draft. J'ai résigné également. On est parti pour la finale de draft. On espère que ça va bien se passer. Il joue pas l'adversaire ? Ah si, c'est bon. Je me disais, il n'y avait pas de curseur au-dessus de sa tête. Le match a commencé. Montiel sur le côté droit. Voilà, on construit tranquillement. Hop. Pousse-Casse ! Ouais, les gars, le pied droit de Pousse-Casse, c'est pas fou. Dommage, c'était une belle action pour commencer ce match. Putain de merde. Non, les gars, c'est des buts horribles. Messi qui m'a mis une reprise de volet. Bien joué. 1-0 pour l'adversaire. Je suis dégoûté parce que ça, c'est pas mérité. C'est pas mérité sur un corner. Bon, allez, on va devoir se sortir les doigts. Voilà, vous connaissez. Au garde-pied droit. Let's go ! C'est ça qu'on veut. Le timing vert. Bien senti. Elle est belle. Ah, le Messi-Totti me fait mal. Le Messi-Totti, je peux te dire, il va être compliqué à déjouer. Il va être compliqué à déjouer le Messi-Totti. Si j'aurais frappé, la position qu'il avait avec Messi-Totti, j'aurais frappé directement. Un petit enroulé, ce serait bien passé, attention. Parce que les corners, Tyler, il m'a déjà mis un but. Il faudrait éviter de se reprendre un. Il faudrait remonter le ballon tranquillement avec De Bruyne. Je n'arrive pas à faire ce que je veux, la vérité. Là, je perds des ballons trop importants. Je perds des ballons trop importants, la vérité. Là, c'est une erreur débile de ma part. Après, il a des attaquants. Il les laisse tomber. Messi-Totti, Zélofit Birthday. Il laisse tomber son équipe à lui, wesh. Boum ! Les gars, De Bruyne est exceptionnel dans cette draft. On n'a même pas eu le temps de douter. On a déjà égalisé au De Bruyne. Quel draft il me fait, la vérité. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Peut-être me faire péter le nouveau stock qui est sorti. Regardez, De Bruyne. Il se place trop bien. Dommage. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est fini. C'est fini et c'est la mi-temps, les gars. Et à la mi-temps, 2-2. On assiste à un très beau match. Un peu déçu. C'était deux buts que je me prends. Un but sur corner. J'ai l'impression que je ne sais pas trop quoi faire pour l'éviter, ce but sur corner. Et le deuxième but, c'était évitable. C'est juste ma relance avec De Bruyne. J'ai fait n'importe quoi. 2-2, les gars. On est parti. Deuxième période. On va essayer de vaincre la malédiction aujourd'hui. Non, par contre, là, c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer. Je vous jure, c'est n'importe quoi. Normalement, j'aurais dû récupérer ce ballon. Et là, ça donne un face-à-face pour Messi. Ah, ça me rend fou ! Je veux prendre des buts de merde dans cette finale ! Non, le ballon, il revient dessus. Mais le ballon, il ne fait que de lui revenir dessus. Comment tu veux réussir à gagner un match ? C'est le jeu, il est avec l'adversaire. Allez ! Ouais, allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, tranquille. Ouais, non, par contre, là, j'ai stressé. J'ai stressé, la vérité. Il faut juste que je ne me peine pas de but d'avance. Pas de but d'avance et ce serait nickel. Ok, on peut y aller, là. On peut y aller. On peut attaquer, tranquille. Hop, côté droit. Deuxième poteau, non ? Deuxième poteau, je tente. Oui, il est tout seul. Il est passé ? Il est... Oh ! J'ai trop poussé le ballon de la deuxième fois. J'ai trop poussé le ballon. C'était bon sinon. Et voilà, regardez les contre-attaques que je me mange. Je ne peux absolument rien faire parce que j'ai des... Nesta, ils vont à deux à l'heure. Rattrape-le. Voilà ! Ah, c'était acquis, excusez-moi. On va suivre le corner ensemble puisque les corners, il a... Il a beaucoup de chance, l'adversaire. Ah, ça rentre, là, en vrai. Là, ça rentre, en vrai. Par contre, la contre-attaque, elle peut être pas mal du tout. De Bruyne, le héros de ce match. Le héros de la draft, pardon. Que dis-je, le héros de ce match ? Le héros de la draft ? Par contre, les gars, la finition, là. J'ai pris une frappe. J'ai pris une grosse frappe, ma parole. Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Je suis dégoûté. Oh là là, mais j'ai trop bien joué, encore une fois. Mais regardez, la lenteur. Regarde. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit ! Merci, Jersinho ! Merci, frérot ! L'égalisation, enfin ! On mérite de gagner ce match. On mérite. Faut aller le chercher, là. Allez ! Et voilà. Oh ! Putain ! J'ai encore merdé, les gars. Je vous dis, j'ai encore merdé. Je me suis fait mal à la main en tapant contre le mur, en plus. J'ai encore merdé, sérieusement. Je fais que des erreurs. Je fais que des erreurs, c'est ça. C'est pour ça que je perds la finale, là. C'est que des erreurs débiles. Ensuite, j'ai bougé mon gardien comme un sgag. En plus, il a tiré sur mon gardien. Il n'a pas été capable de la repousser correctement. Oh là 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 ! Voilà ! Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Il va mettre un autre but. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, les gars. C'est le final, je l'avais ! C'est le final, je l'avais, ma parole ! Je suis maudit. En finale, je suis maudit. Il y a toujours un truc qui se passe mal, en fait. Il y a toujours un truc qui se passe mal, je vous jure. Les gars, je suis dégoûté. La vérité, toutes mes vidéos de rap, c'est la même chose. Je vais tout le temps en finale et je perds tout le temps en finale. Et là, le pire, c'est qu'il y avait la place de fou. Je m'en veux tellement. Je pense que je me prends deux buts faciles sur des erreurs dans ce match. Et c'est ce qui me coûte la défaite. Je suis dégoûté. La vérité, c'est ce qui me coûte la victoire. Je ne sais même pas comment je réglige correctement. La vérité, je suis dégoûté. Tout le temps, en finale de draft, je perds. Je n'arrive pas à gagner une draft en vidéo. C'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Il y avait la place de malade mental aujourd'hui. Il y avait la place de malade mental pour la gagner. Sérieusement, je suis dégoûté, ma parole. Pas qu'à 25 000 et pas qu'à 15 100, il me semble, en récompense. De toute façon, je n'étais même pas là pour les récompenses. Je suis juste là pour gagner. Je veux juste gagner, moi. Il fait du bien de gagner un peu dans sa vie. Je voulais juste gagner. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un jeu. Je suis transpiré tellement. Ce n'est qu'un jeu, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez bien le concept, moi, j'ai plein d'idées là-dessus. J'avais déjà fait sur la chaîne secondaire. Je peux les refaire sur la chaîne principale. Si il faut, dites-moi dans les commentaires. Likez un maximum. C'était le Yo. Ciao, ciao. Yo, Dave. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada